Lui c'est le grand Pelé, trois fois champion du monde, il rentre dans l'histoire du football en étant le plus grand joueur de l'histoire du football mondial. Il a été pour la première fois champion du monde en 1958, il n'avait que 17 ans. C'est le roi Pelé, Donan Cimento, qu'on appelait Pelé. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Pelé est mort ce soir à l'âge de 82 ans. La suite d'une longue maladie, il avait les concerts. Le roi Pelé reste le joueur de football le plus populaire, surtout le plus connu au monde. Ce monsieur est aussi, il fait partie de l'histoire de la RDC, puisqu'en 67 et en 69, il a mené son équipe de Santos, le club brésilien de Santos en République démocratique du Congo, où ils ont livré deux matchs en 67. Ils ont bâti notre équipe nationale, les Léopards, par 2 bis à 1 et ils sont revenus deux ans après en 67 pour cette fois-là être bâtu par les Léopards par 3 bis à 2. Pelé est dans l'histoire de la RDC parce que c'était un grand événement de voir celui-là, qui a été le plus grand joueur du football mondial, venir visiter la RDC, pays du football. Aujourd'hui, Pelé n'est plus avec nous, Pelé est mort, alors je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h. J'aurai une émission spéciale pour lui rendre hommage. Rendre hommage à Pelé, qui a marqué toute notre jeunesse, qui a marqué le football mondial. J'aurai l'interview depuis Bruxelles de Kibonguemafu, qui a joué contre nous deux fois en 67 et en 69. Si tout va bien, j'aurai également Kihika Tokodi, qui n'a pas joué avec lui, mais qui l'a connu quand même. Kihika, qu'on l'a appelé Soukous, c'est le nom de Soukous qu'il a eu, grâce à un autre Soukous qui a fait des Soukous contre Pelé en 67. Je parlais de père de l'autre, le père de Claude Makelelé. C'était en 67 contre Pelé. Il a fait des Soukous et Kihika a été le petit Soukous par rapport au grand qui a fait tremble Pelé en 1967. Donc demain, nous allons rendre hommage à Pelé. C'est vrai, c'est un moment difficile, mais moi je crois que Pelé serait au ciel. Quand on voit combien il était populaire, comment aujourd'hui le monde bouge après sa mort, on peut vraiment dormir tranquille pour dire « Pelé est au ciel, il est auprès du père, il est là où tout le monde se enterrait, s'est reposé. » Grand Pelé, on peut vous dire adieu. Nous allons suivre les différents épisodes de deuil nationaux qui sont partout à travers le monde. Et demain, déjà, on commence avec cette émission spéciale pour lui rendre hommage. Pelé, le plus grand joueur de l'histoire du football mondial. La prêve, regardez, il a arrêté le football en 70. Ça fait combien ? Plus de 50 ans. On est toujours en train de parler, on est toujours en train de citer son nom, les grands Pelé. Pelé, le plus grand joueur du football congolais, puisqu'il a tout gagné comme entraîneur, comme joueur. Abetakana Pélé. Togouzala Bongo, en direct lobby. Naki, kassoy makamnyo sekebien. Naki, kibongé. Peut-togouzaba Jormsus, même pas fanatiko, pas oulinga, pas benga. Togouzala Numeiro, te rendre hommage. Napélé, ou le peu à Zaki, grand ami, il y a République démocratique du Congo. Il y a un moment où il y a un coupé de semener de l'offrage spécial. Pour tout le bas, les rois Pélé, les rois est morts, vive le roi. Il était vraiment le plus grand joueur du football mondial. Merci, je te donne rendez-vous demain. Merci Christian Mbamou à la réalisation. Sonny Moukande qui l'a assisté. On n'oublie pas, dans la présence de notre ami Carlito, Pasteur Carlito, qui est passé nous voir, à Fuyon fait coucou également. On n'oublie pas, guère avant Toto, du côté des Clermont-Ferrand, pour dire demain, nous tous, nous serons en direct sur Elite Afrique TV, pour suivre un spécial Pélé avec les interviews des fanatiques et surtout des anciens footballeurs qui ont connu Pélé. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Le roi est mort, vive le roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada